Il y a des pays dont leurs ressortissants, dont leurs soldats, ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que le cadre a joué est un rôle neutre. Vous pensez à la France, aux soldats de Sangaris ? Un rôle neutre. Vous avez les soldats français, les soldats congolais, vous avez les soldats, je ne sais pas, d'autres nationalités aussi. Un rôle neutre. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-barakas ? Dans la journée, un détachement de l'armée française vient en reconnaissance sur la base du caporal Rombaud. Quand notre caméra s'approche, malaise. La conversation s'interrompt. Le capitaine va engager la discussion avec la milice chrétienne. Il marche sur des oeufs. Qui a armé les anti-barakas avec des grenades ? Qui a armé les anti-barakas avec des munitions ? Le caporal Rombaud passe un coup de fil à un adjudant de l'armée française. Vous n'avez pas perdu d'armes ? Non, on n'a pas perdu d'armes. Notre armée est restée avec nous, mais on a un problème de munitions. On n'a pas de munitions ? J'aime mieux. Est-ce qu'on peut se rencontrer aujourd'hui ou demain ? D'accord, on peut se rencontrer. Ok, j'aime mieux qu'on se rencontre dans la prime. Oui. Il y a beaucoup de choses à vous dire. C'est 15h, 15h03. Ok, ok. Oui, merci. Ok, alors à tout à l'heure. D'accord. Rendez-vous est pris. La réunion a lieu sur la base du caporal Rombaud, loin de nos caméras. Nous n'avons pas le droit d'y assister. Après le départ de l'armée française, débriefing. Le colonneau français nous a conseillé de nous rassembler en une seule base. Que nous soyons 10 000 ou 100 000 pour avancer. Rombaud et ses hommes rêvent désormais d'un assaut final. Qui a créé le programme affrontement entre musulmans et chrétiens avec nous centrafricains ? Ce n'est pas le tien. On se rappelle ? Sans problème. A bientôt. A bientôt. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assurances de l'armée française. A la fin de la discussion, ils m'ont dit on se calme. Ils vont ratisser et dès que la voie est libre, on pourra avancer. C'est ce que l'adjudant m'a dit. Il m'a donné ses deux numéros de téléphone. Le lendemain, nouvelle visite de l'armée française sur la base du Caporal Rombaud. Mais cette fois, plus question de nous laisser filmer. Le 13e Régiment de Dragons Parachutistes est une unité de force spéciale chargée de récolter du renseignement. L'heure de la revanche a sonné. Le soir, ils prennent la direction de Bangui pour se positionner aux abords de la capitale, juste à côté de l'aéroport tenu par les français. Veillé d'armes et dernier conseil de guerre. Demain, à 2h du matin, nous allons attaquer. Quelles que soient les conditions, on va tirer avec la mitrailleuse. Mais soudain, le Caporal Rombaud est appelé par son maître de camp. Ouais. Non, non. Bon, je m'appelle un Jean-Claude. Il y a un petit peu de temps. Allez, je vais chercher ailleurs. Alors c'est qui ? Vous le savez très bien que moi, monsieur le journaliste, vous le savez très bien que je pense à la France. Vous pensez à la France ? Écoutez, demandez à votre pays d'aller faire la quête, mais ce n'est pas le Tchad en tout cas. Les Sénéca seront désarmés, les français vont nous laisser rentrer. Demain, la France va attaquer le quartier musulman. Et nous, nous serons derrière pour coincer les gens qui fuiront.